Je suis une amatrice de Thalassa, l'émission qui passe à la télévision tous les vendredis. Et il y a quelques années, j'ai vu un documentaire sur un jeune homme, un jeune clandestin, qui avait débarqué en France après que ses amis, on va dire, a été jeté par-dessus bord par un équipage d'un cargo et ça m'a marquée. Et quelques temps plus tard, ça m'obsédait suffisamment pour que je pense que j'avais peut-être quelque chose à raconter à propos de ça. Si ce n'est que ça ne m'intéressait pas de raconter l'exécution sommaire de clandestins jetés par-dessus bord, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc il n'était pas non plus question de traiter le point de vue du clandestin, puisque ce qui m'intéressait en fait, c'était pourquoi on en arrivait à condamner quelqu'un, comme ça. Et donc j'ai décidé d'abord de faire un voyage à bord d'un cargo, parce que ça ne s'invente pas, comment on y vit, comment vivent les marins. Puisque en fait, vu que je ne voulais pas traiter le point de vue du clandestin, ça supposait que j'allais traiter le point de vue des marins, entre autres, et d'une passagère, puisque j'ai décidé d'inclure à bord, d'ajouter plutôt, à bord un personnage féminin, puisqu'il n'était pas question que ce texte soit ni à charge des marins, ni à charge des hommes en particulier. Et donc, comment deux hommes et une femme, en plein océan, se retrouvent confrontés à un étranger, qui, contrairement à eux, n'a aucun droit. Et même s'ils se racontent qu'ils veulent faire quelque chose pour lui, jusqu'où ils sont prêts à aller ? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier de leur quotidien, de leurs vacances éventuellement, pour aider réellement cet homme-là ? Et entre les bonnes intentions et la réalité, il y a un abîme parfois. Et donc, c'est l'histoire, en fait, de gens, comme vous et moi, finalement, qui pensent qu'ils sont forcément des gens bien, et qui vont s'avérer être un peu plus complexes et un peu plus noirs que ce qu'ils sembleraient a priori. – J'ai surtout tenté d'échapper aux clichés qui consisteraient à condamner des marins, puisqu'il faut savoir quand même que ce sont malheureusement des choses qui se produisent dans la réalité, que des clandestins disparaissent à bord de cargo. Mais il n'était pas question pour moi de traiter cet aspect-là des choses, d'abord parce que c'est extrêmement complexe. Ils travaillent dans des conditions très particulières, les lois, les tenailles de tous les côtés. Donc c'est très, très compliqué. Moi, j'étais plus intéressée par la partie monstrosité relativement banale, dont nous sommes tous porteurs, puisque je fais partie des gens qui pensent que l'humain, et j'insiste sur le mot humain, ne signifie pas quelque chose de positif en réalité, puisque la plupart du temps, quand on qualifie une chose d'inhumaine, elle est systématiquement produite par l'humain, justement. Donc ensuite, c'était ne pas raconter l'histoire d'un crime effectué comme ça, froidement. C'était plus comment on condamne quelqu'un inconsciemment, en réalité, puisqu'il ne s'agit pas de, comme je l'ai dit, de le tuer sommairement, mais simplement de le faire glisser vers quelque chose qui le condamne, parce que c'est sans issue pour lui, cette situation, et parce qu'on le traite d'une façon assez contrastée, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada